Radio-Liberté. Radio-Liberté. Informer. Conscientiser. Distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation. Tanga Thierry Zongo. Les travailleurs de la mine de Belaourou disent n'avoir pas perçu de salaire et sont sans mesure d'accompagnement. Plus d'une année après la suspension des travaux de la dite mine. Face aux hommes de médias ce matin, ils invitent le gouvernement à s'intéresser à leurs préoccupations. La coalition pour la protection du patrimoine génétique émet des doutes face au projet Target Malaria, dont l'objectif est de combattre le paludisme par l'utilisation des moustiques génétiquement modifiés. A encore les responsables de la coalition, cette expérience n'est pas sans risque de détails dans cette édition. L'Organisation internationale de la francophonie a une nouvelle secrétaire générale. Il s'agit de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mouchikiwabo, qui a été désignée par consensus ce vendredi. Face aux attaques terroristes auxquelles le Burkina Faso est confronté, l'on assiste à une célérité des forces militaires étrangères, notamment françaises, à vouloir apporter leur assistance au pays, ce qui le transforme en une proie facile pour ses grandes puissances. C'est le sujet de l'éditorial de Radio Liberté, qui estime que le déploiement de forces spéciales dans notre pays ne saurait être une solution contre le terrorisme. C'était la une de votre journal. Bonsoir à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Radio Liberté pour vous informer. Les travailleurs de la mine de Belaourou sont toujours dans l'attente de leur salaire, 18 mois après la suspension des travaux de la mine. Ils attendent également que des mesures d'accompagnement soient prises à leur intention. Ils interpellent de ce fait le gouvernement à se pencher sur leurs conditions qu'ils jugent de plus en plus délétères. Ils l'ont fait savoir aux journalistes ce matin, Idrissa Koumbe. Le 8 mai 2017, la mine de Belaourou suspenda ses activités, mettant ainsi plus de 650 travailleurs dans le sommage technique. L'as d'attente, ces travailleurs sont montés au creneau à travers ce point de presse. Selon eux, à l'issue de la transaction de vente de la mine au groupe Balagui, un protocole d'accord a par la suite été trouvé avec les nouveaux responsables depuis mai 2018. Malgré le fait que ce protocole d'accord était en violation du cours de travail, selon les animateurs du point de presse, ce protocole n'est toujours pas respecté cinq mois après sa signature. Abdoul Tamboura. Le comité a procédé le 22 mai 2018 à la signature d'un soi-dit protocole d'accord en territoire étranger sur l'invitation du PDG du groupe Balagui et en violation des règles du code du travail. Aucune de ces clauses n'a été respectée. Les animateurs du point de presse ont également dénoncé la production de l'or qu'ils qualifient de frauduleuse par la mine avec le déploiement du service minimum en juin 2018. D'un simple senior superviseur. Les opérations de l'évolution ont été démarrées et c'est ainsi qu'ils ont pu plier cette quantité d'or qu'elle vient de le communier. C'est pourquoi on dit que c'est une opération frauduleuse. Ils n'avaient pas en son temps une équipe de la brigade et de la douane qui s'est déplacée sur les lieux pour vérifier ce qui se passait. Ils se sont rendus compte qu'effectivement ils produisaient. Ils n'avaient pas encore cette opération-là, mais quand même ils produisaient. Donc c'est de la faute. Face donc à cette situation et dans le souci de réclamer l'air dû, les employés disent avoir déposé une plainte qui a abouti à un procès verbal de non-consolation entre les deux parties, d'où l'ouverture d'un procès relatif au litise le 19 octobre prochain au tribunal du travail. A l'issue de cette conférence de presse, un employé de la mine est revenu sur leurs conditions de vie et de travail. Mahamadi Niyampa est au micro de Idrissa Koumbe. Personnellement, j'ai été sur le site et que j'ai fait une semaine sur le site, mais j'ai trouvé que la condition de vie, de travail, tout n'était pas ça. J'étais obligé d'abandonner le site six jours après. Parce que déjà, le côté sécuritaire, ça n'allait pas, la restauration et rien du tout. Donc au-delà, j'apprenais aussi que l'employé faisait une fusion clandestine. C'est-à-dire qu'il coulait l'or et puis il rentrait à Ouaga. Et moi, c'est qu'on m'a proposé. On m'a dit de faire l'état des travaux, l'état du tas de minerais qui est au niveau du site pour voir si on pouvait couler cinq mois sans au moins commencer à extraire l'or. Donc j'ai compris qu'il n'y avait pas de suré dans le travail. C'est pour ça que moi, j'ai pris mes bagages six jours à Ouaga pour deux raisons. Parce que je voyais que le nouveau employeur n'avait pas une vision future de la chose. Et deuxièmement, il ne se mettait pas au suré si il concerne la sécurité. Il n'écoute même pas ce que les forces de l'ordre lui demandent. Les gens de la gendarmerie, on lui a demandé d'abord même de prêter un bulldozer pour débroussailler autour de la voie d'une largeur de 300 mètres, surtout les zones là où il y a la forêt. Un bull, ça coûte quoi ? Et le monsieur a refusé. Si tu refuses ça, alors que tu as près d'une centaine de personnes qui sont sur le site, on ne va quand même pas laisser nos familles à Ouaga aller à la recherche de l'argent et risquer notre vie là-bas. Vraiment, au regard même de toutes ces conditions, moi j'ai vu que sincèrement, il n'y a pas de suré dans. Il faut mieux venir, être vivant à Ouaga auprès de ta famille que d'aller là-bas. Et surtout aussi, le protocole qu'il a parlé, il a parlé d'une réduction du salaire allant de 20 à 40%. Donc on va réduire le salaire de quelqu'un 20 à 40% et il part encore se mettre au milieu des coups de feu pour travailler. La coalition pour la protection du patrimoine génétique africain se dit inquiète du projet Target Malaria qui entend vaincre le paludisme à travers la modification génétique des moustiques. Les responsables de la coalition étaient devant la presse ce matin. Ils estiment que cette expérience présente des risques qui pourraient se transformer en un désastre. Raki Soende, Yvonne, Nanema pour le compte rendu. En voulant créer un mâle, il est probable qu'on crée d'autres et plus dangereux. C'est le point de vue des mâmes de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain copagène sur le projet Target Malaria. Pour eux, ce projet présente de nombreux risques aussi bien sur le plan sanitaire, environnemental, qu'éthique. À les entendre, ni les autorités politiques et administratives, ni les populations locales n'ont été informées de ces risques. Ils confient en outre que les objectifs d'un tel projet sont à rechercher ailleurs. Ali Tapsoba, mame du collectif citoyen de l'agroécologie CCAE. Nous nous questionnons sur la nature et les objectifs réels des partenaires financiers de ce projet. Les plus grands vailleurs que sont la fondation Bill & Melina Guetta et Open Philanthropy Project au niveau international. Les scientifiques sont divisés sur la question du forçage génétique. Les arguments sanitaires ne cachent-ils pas des objectifs industriels et militaires ? Pour les non-partisans, le soupçon existe. Pour la coalition, le gouvernement est responsable de ce projet. Ali Tapsoba. Target Malaria est dirigé par un groupe de chercheurs burkinabés, américains, mais sous la tutelle de l'IRSS. L'IRSS est l'un des instituts du CNRST. Et vous savez que le CNRST est sous la tutelle du ministère de la Recherche Scientifique. Si aujourd'hui Target Malaria a toutes les bénédictions, c'est qu'il y a effectivement la complicité du ministère de la Recherche Scientifique, qui est du gouvernement, donc il y a la complicité du gouvernement. Le gouvernement est complice. En vue de s'opposer au lâchet-test des moustiques génétiquement modifiés qu'elle qualifie d'expérimentation hasardeuse, la Copagène appelle à l'implication des autorités coutumières et religieuses, des communautés de base et des élus locaux. L'homme d'affaires Apollinaire Compaoré est candidat au poste de président du Conseil national du patronat burkinabé CNPB. Seul candidat en liste, il a sollicité le suffrage de ses pairs au cours d'une conférence de presse animée ce matin à Ouagadougou. D'Anouma Ismaël Traoré y était et il nous fait le point. Après son échec à l'élection au poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Apollinaire Compaoré entend cette fois-ci briguer la tête du patronat burkinabé. L'homme d'affaires est quasiment certain de remporter ses élections puisqu'étant le seul candidat à ce poste. Selon son porte-parole, Apollinaire Compaoré entend faire du patronat burkinabé un interlocuteur crédible, Aristide Zongo. Mon ambition est de contribuer à l'édification d'un secteur privé dynamique, porteur de développement économique et social inclusif. Pour ce faire, je sollicite le suffrage des patrons burkinabés afin que tous unis autour de cet objectif, nous puissions faire du patronat burkinabé un interlocuteur crédible, représentant le secteur privé avec une forte analyse de propositions et de négociations face aux partenaires publics, politiques et sociaux. Le candidat Apollinaire Compaoré compte également s'appuyer sur les efforts fournis par ses prédécesseurs, mais surtout apporter une touche particulière. Nous allons asseoir notre action sur les valeurs cardinales suivantes qu'est-ce qui ? Le professionnalisme, la solidarité entre les membres, la politicalité, la propriété, l'intégrité, le civilisme. Pour l'opérationnalité de notre action, je me propose en totale adhésion de la communauté des affaires de Burkina Faso de doter le Conseil national du patronat burkinabé d'un plan stratégique de développement pour les années 2018-2023. Apollinaire Compaoré n'a pas manqué au cours de cette conférence de presse de rendre un hommage à son prédécesseur El-Haj Biraïma Nakoulma, décédé le 23 août dernier. Hors de chez nous en Ouganda, au moins 34 personnes sont mortes hier jeudi dans un glissement de terrain occasionné par de fortes pluies dans l'est du pays. Les circonstances dans lesquelles s'est produit le drame n'ont pas encore été identifiés. L'Organisation internationale de la francophonie a nommé ce vendredi la ministre rwandaise des Affaires étrangères au poste de secrétaire général. Louise Mouchikiwabo a été désignée par consensus au cours d'une réunion tenue à huis clos au dernier jour du 17e sommet de l'organisation à Erevan en Arménie. Elle succède ainsi à la Canadienne Mikaëlle Jean, candidate à sa propre succession et qui a perdu ses deux principaux soutiens à savoir le Canada et le Québec. Lors de son interrogatoire à l'une des audiences du procès du putsch manqué, le journaliste Adama Ouedraogo Di Damis a déclaré à la barre que le porte-parole du ballet citoyen, Maître Guy Hervé Kam aurait reçu de l'argent des mains de Yakouba Isaac Azida pendant l'insurrection populaire. Des propos qui ont retenu l'attention d'un de nos internautes qui s'est exprimé sur son profil Facebook, ce qui a suscité également d'autres réactions. La synthèse de ces réactions avec Raki Swende Yvonne Nanema. A propos des déclarations du journaliste Adama Ouedraogo Di Damis, selon lesquelles le porte-parole du ballet citoyen, Maître Guy Hervé Kam, aurait reçu 5 millions de francs CFA du général Yakouba Isaac Azida, Oumaru Ebier, sur sa page Facebook, fait la publication suivante, je cite. Tous les anti-putschistes, tous ceux qui ont résisté au putsch fasciste d'une horde de bandits qui a endeuillé notre peuple, oui, tous ceux qui sont dans ce cas et qui donnent une once de crédit à ce journaliste à la barre sont dans l'erreur. Je répète, vous êtes dans l'erreur, ressaisissez-vous. C'est trop facile de porter des accusations farfelues, jusqu'à preuve du contraire, je dis bien preuve. On peut tout reprocher aux balayeurs sauf d'être des prédateurs de données publiques, d'être corrompus ou corrupteurs. Personne n'a jusque-là apporté une quelconque preuve des allégations farfelues contre les responsables des balayeurs. Fin de citation. Ce poste de l'internaute a suscité des réactions d'autres personnes. En commentaire, Arsène Ouedraogo semble partager le point de vue de Oumaru Ebier. Il déclare ceci. Si c'était vrai que ce journaliste détenait des preuves, il allait publier ça avant même le coup d'état. C'est un journaliste, non ? questionne-t-il avant d'ajouter. Qu'il fasse son travail pour nous édifier. Pourquoi attendre contre Poussabou ? C'est des paroles à l'air de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui essaie tout pour s'en sortir. S'il avait ses preuves, il n'aurait pas dit ça au procès, commande Sylvain Mouranto ça. D'autres internautes, par contre, ne sont pas du même avis que Oumaru Ebier. Mahamadou Fayama, lui, se dit réservé et il s'exprime en ces termes. Moi, je préfère jouer à la carte de la prudence. C'est un poutchiste très probablement qui cherche à se défendre. Mais il remet en cause des gens qui ont consciemment soutenu un autre coup d'état contre-révolutionnaire, donc d'autres poutchistes affirmés. Je ne pense pas que cette accusation est portée contre tous les militants du balai citoyen. Il y a des milliers de gens bien honnêtes qui se sont retrouvés à un moment donné dans cette structure. Mais de là à mettre le doigt dans le feu pour juger blanc les premiers responsables de la structure, je ne trouve pas prudent, surtout, que ce n'est pas seulement Damis qui les charge. Même ceux qui ont fermement cru en cette structure accusent depuis un certain moment leurs anciens camarades, soulignent-ils. En une phrase, pas nié, dit ceci. Et si on laissait calme se prononcer avant tout débat ? Carolina, une autre internaute, réagit à la publication d'Oumaru Ebié. Elle fait le commentaire suivant, je cite. Damis n'a pas encore parlé et tu veux te jouer au plus royaliste que le roi. Ou bien notre valeureux maître a perdu sa langue ou ne sait plus où convoquer ceux qui le calomnaient. Un peu de retenue. Les attaques terroristes dont fait l'objet le Burkina Faso semblent transformer le pays en une proie facile pour des forces d'intervention militaire étrangère comme celles de la France. Depuis 2016, les autorités françaises se montrent très actives à proposer l'assistance de leurs unités d'intervention militaire aux forces de défense burkinabé. La situation sécuritaire dévenant de plus en plus critique, les autorités sont dans une logique de recourir davantage à ces offres de services de la France. Selon la rédaction de Radio Liberté, le déploiement de forces spéciales dans notre pays est loin d'être une solution au terrorisme. C'est le sujet de l'éditorial de ce vendredi qui est présenté par Dasmane Nyangane. Depuis que le Burkina Faso est sous le feu des attaques terroristes, c'est une aubaine pour toutes les forces d'occupation qui nourrissent un fin espoir d'envahir le sol burkinabé. C'est ainsi que, juste après les attaques de janvier 2016, alors qu'il était en visite en Côte d'Ivoire courant mi-mars de la même année, le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, à l'époque, annonçait, je cite, « Dans le cadre des opérations Barkhane et suite au contact qui s'est pris avec le directeur général de la Gendarmerie nationale, nous avons décidé de positionner à Ouagadougou des éléments du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale GIGN. » Fin de citation. Faut-il le rappeler, le Burkina Faso avait déjà sur son sol des forces spéciales françaises. Et voilà que la France comptait déployer l'unité d'élite de sa gendarmerie. Et tout cela au nom de la lutte contre l'élite terroriste ? Pas évident. Pour preuve, depuis les interventions des forces militaires françaises dans la sous-région, dans le cadre de la lutte antiterroriste, les résultats probants et rassurants se font toujours attendre. De l'opération Servala Barkhane au Mali, depuis plus de cinq ans après le début de l'intervention française, la situation sécuritaire ne s'est pas encore améliorée. En plus, des combats qui se poursuivent dans le nord viennent s'ajouter des violences interethniques dans la région du centre du pays. Et le chaos ne cesse de s'installer. Dans son rapport 2017 sur la situation au Mali, l'ONG Human Rights Watch s'alarma en ces termes. Je cite, « Dans le nord du pays, le désarmement des groupes armés n'a guère avancé. Le gouvernement a réalisé des progrès insuffisants en matière de rétablissement de l'autorité de l'État, ce qui a aggravé l'absence d'État de droit et le vide sécuritaire, facilitant un banditisme généralisé et le déplacement de nombreuses personnes. Dans le centre du Mali, la présence de groupes armés islamistes et les mesures d'intimidation à l'encontre de la population se sont accentuées tout au long de l'année, entraînant plusieurs exerctions graves, dont les exécutions sommaires de fonctionnaires locaux et de personnes suspectées d'être des informateurs du gouvernement. » A entendre ces propos de la structure de défense des droits humains, les Burkinaabés s'y retrouveraient pleinement. Le voisinage et les connexions mafieuses des autorités burkinaabés sous le régime Kompahouré et Edan, « Notre pays fait depuis plus de deux ans l'objet de multiples attaques meutrières, une occasion encore inexpérée, que la France saisit au bon, pour maintenir sa cour assidue aux autorités burkinaabés afin d'affirmer davantage sa domination. » Un témoin, c'est à propos de la ministre française des armes, Florence Parly, rapporté par le site du journal français Le Monde en date du 10 octobre 2018. « Lorsque j'avais rencontré le président Kaboré en juillet à Ouagadougou, j'avais fait une offre de service en disant que si les autorités burkinaabés souhaitaient pouvoir s'appuyer sur Barkhane, comme on le fait au Niger et au Mali, Barkhane était tout à fait disposée à monter ce type d'opération. » Fin de citation. Cette offre de service est vraisemblablement en passe d'être une réalité. En effet, selon le journal, alors qu'elle était en visite au Tchad en début de semaine, la ministre des armées a confié qu'à la demande des autorités burkinaabés, la France, à travers la force Barkhane, a mené deux opérations au Burkina, dont l'une le week-end dernier. Et pourtant, au regard du peu que l'on sait, du bilan des interventions des forces françaises au Mali, les autorités burkinaabés devraient se ressaisir. La solution au terrorisme ne réside nullement dans le déploiement des forces spéciales au Burkina Faso, ni ailleurs. Jusqu'à preuve du contraire, ces forces servent plus d'instruments de domination et d'agression qu'à autre chose. En tout état de cause, la solution au mal du terrorisme demeure le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité burkinabés. Nous sommes au terme de ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis, toute l'équipe de rédaction de Radio Liberté. Ce juin est à moi pour vous souhaiter un très bon week-end en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501